Bonjour et bienvenue à ma chaîne Filou pour vous. Filou pour vous que j'ai créé pour vous, pour vous aider à être plus heureux et à réaliser vos rêves. Et aujourd'hui, si vous voulez réaliser vos rêves, il va falloir que vous fassiez ce que vous avez à faire, parce que vos rêves ne se réaliseront pas tout seuls. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ma petite méthode pour comment je réussis à faire tout ce que j'ai à faire. On est tous pareils, on a tous, on court tous après notre temps. Donc, ma technique, c'est très simple. Vous allez prendre le temps qu'il faudra, vous allez écrire sur un petit bout de papier ou une feuille tout ce que vous avez à faire prochainement. Et à côté de chaque chose, vous allez faire un petit carreau. Et bon, prenez le temps qu'il faudra, vous pouvez me mettre sur pause et revenir. Et assurez-vous que si vous êtes dans l'auto ou dans votre chambre et qu'il vous vient quelque chose à l'esprit que vous voulez faire, écrivez-le parce que bon, la mémoire est une faculté qui oublie et si vous n'écrivez pas, vous allez l'oublier, à moins que vous soyez parfait, chanceux. Bon, écrivez tout, tout, tout et sur la même feuille. C'est important, vous ne voulez pas avoir un paquet de feuilles de liste partout, ça va juste vous mélanger et vous finirez par rien faire. Donc, revenez-moi une fois que votre liste est terminée. Alors, vous êtes déjà revenus, mon Dieu, c'est rapide! Là, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre petite liste et moi, j'utilise des aimants comme ceci. Et vous allez mettre votre liste sur votre frigo. Vous allez me dire, c'est démodé comme méthode. Ma fille utilise cette méthode, ma fille a 23 ans. Donc, c'est parce que c'est une méthode qui est beaucoup plus efficace que le téléphone cellulaire. Donc, vous mettez votre petite liste sur le frigo. Pourquoi? Parce que chaque matin, quand vous vous levez et que vous faites à déjeuner, vous voyez votre petite liste sur le frigo et vous pouvez la regarder et vous dire, qu'est-ce que je peux faire là-dedans aujourd'hui pour m'avancer, pour m'approcher de mes rêves. Donc, ah bon, je pourrais faire ça, ça, ça. Vous prenez une autre petite feuille de papier et là, j'utilise ceci. Il n'est pas super beau, il y en a des plus beaux que ça. Et vous écrivez ce que vous voulez faire aujourd'hui parce qu'encore une fois, on oublie. Et comme ça, vous êtes sûr que vous allez vous approcher plus rapidement de vos rêves. Donc, vous écrivez ce que vous avez à faire dans la journée et vous mettez ça sur votre table de cuisine ou comptoir et vous assurez comme ça que vous allez le voir. Et vous allez accomplir toutes les choses que vous vouliez faire. Et le soir, vous allez pouvoir cocher les petits carreaux de votre liste et vous allez voir qu'au fur et à mesure que les jours vont passer, vous allez vous avancer dans votre liste. Donc, vous vous rapprochez de vos rêves et vous allez être plus heureux. Aussi, c'est important, autre méthode que ma fille utilise également, c'est le calendrier à carreaux. Alors, il y en a des beaux, vous pouvez en acheter des beaux. Il y en a qui sont gratuits, ceux-là viennent de la ville de Sainte-Adèle où j'habite. Il y en a dans les épiceries, les pharmacies, ils les donnent. Le calendrier à carreaux, génial! Je le mets, je le vois de ma cuisine, il est près de ma porte d'entrée. Et quand j'ai des dates à respecter, comme des rendez-vous importants, je m'assure de les inscrire également sur mon calendrier à carreaux que je vois toujours du coin de l'œil. Comme ça, je paie toujours mes comptes à temps et je n'oublie pas mes rendez-vous importants. Donc, je m'approche de mes rêves. Si vous voulez sauver du temps, je vous conseille aussi de vous faire le même genre de liste avec des petits carreaux à côté de toutes les choses que vous avez besoin quand il vous vient à l'esprit, toutes les choses que vous allez devoir acheter. Comme par exemple, si vous allez avoir besoin de papier pour votre imprimante, où vous allez avoir besoin de peinture pour votre projet, de n'importe quoi, de... qu'est-ce que je pourrais dire? D'une pelle pour pelleter, bon, vous voulez acheter plein de choses. Assurez-vous de chaque chose, quand une chose vous vient à l'esprit, que vous allez devoir acheter ou vous procurer, écrivez-le aussi sur la même feuille. Comme ça, quand vous allez faire des courses, vous regardez votre liste et vous vous dites « C'est vrai, je peux acheter ça aussi, ça aussi. » Comme ça, quand je ferai tel projet, j'aurai pas besoin de retourner à la quincaillerie ou peu importe pour acheter ce dont j'ai besoin. Donc, vous allez sauver du temps aussi et vous serez encore une fois plus près de réaliser vos rêves. Alors, j'espère que ce petit truc fonctionnera pour vous. Faites-moi part de vos commentaires au bas de la page, essayez-le. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à me partager et à vous abonner à ma page Filou pour vous. Et ça me fera plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour un autre petit truc de vie. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bye, bye!